Thibaut Mouline, responsable de la boutique officielle des Girondins de Bordeaux au Matmut Atlantique. Elle est ouverte 5 jours sur 7, donc fermée le dimanche et le lundi, à part qu'il y a des matchs forcément le dimanche où on est ouvert exceptionnellement. Effectivement notre gros problème à la base c'est d'avoir un stade et une boutique qui est un peu excentrée par rapport au centre ville. Nous l'idée c'est d'essayer de créer de l'animation et de faire en sorte que les gens viennent quand même jusqu'à ici. Donc il y a un point de billetterie, la billetterie centrale est ouverte toute la semaine ici ce qui permet aux gens cachés des billets de potentiellement passer par la boutique. On travaille, pas nous les Girondins de Bordeaux mais les propriétaires du stade travaillent pas mal avec l'office de tourisme. Il y a énormément de visites de stade qui se font notamment pendant les vacances scolaires et aussi en période estivale, ce qui nous emmène du monde et du flux de personnes assez réguliers. Il y a un point restauration aussi qui est ouvert toute la semaine qui nous emmène un peu de monde. Donc l'idée c'est de créer de la vie ici autour du stade par de l'animation ou par des événements pour générer de la vie ici sur le site. Alors les Girondins TV ils sont présents en live tous les soirs de match déjà, sur l'avant et sur l'après match. Nous ici après on fait de l'animation pour les enfants, du stand de tir, ça nous arrive de faire des séances de dédicaces très régulièrement avec des joueurs. Il y a pas si longtemps que ça on a fait venir un freestyler qui faisait une petite démonstration au milieu des clients dans la boutique. Ça fait partie des choses qu'on essaie de mettre en place sur quasiment tous les matchs pour créer de l'animation. De toute façon on s'est rendu compte que les gens quand ils viennent voir un match ils s'attendent effectivement à vivre une expérience, comme vous dites fans, ils viennent pas là pour, même nous en terme de boutique, on s'est rendu compte que proposer une offre commerciale c'est pas ça qui attire les gens. Les gens viennent ici pour vivre un moment un peu unique, une expérience qui va les marquer et nous on se sert de ça pour faire venir les gens dans la boutique et après à nous d'être assez force de vente. Les gens s'attendent effectivement à vivre des expériences uniques on va dire.